Un seul geste de toi Montre-moi le mystère Qui garde la foi Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour, j'espère que vous allez bien ce matin Je vous rappelle que nous sommes toujours dans la semaine du Téléthon Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin Alors jusqu'à 16h30 cet après-midi Je vous rappelle également que vous pouvez vous procurer les cadeaux Si vous avez vu l'émission dimanche Il y a soit l'Ange de Noël, soit le pendentif de la Vierge Marie Soit les livres, dans le fond n'importe quoi que vous allez voir sur Internet C'est toujours disponible Et aujourd'hui on rejoint notre amie Geneviève et l'Omélie avec le Praneuf Bon mercredi, comme ça me fait plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui On est dans la semaine, première semaine de l'Avent déjà Et on est dans la semaine du Téléthon Et ça me venait dans le cœur de vous parler de la générosité La générosité de Dieu en nous, par nous C'est le message que la Victoire de l'amour cherche à apporter à chacun de vos cœurs Dans chacun de vos foyers, pour tous ceux qui en ont besoin Le message que Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité Il est le plus généreux de tous Lui, il déverse ses dons en nous pourvu qu'on ait le cœur ouvert Pourvu qu'on en ait le désir Parce que Dieu ne nous force jamais, bien évidemment Mais quand on lui demande des choses qui conviennent pour nos vies Pour notre bonheur, pour notre sainteté, pourquoi pas Pour qu'on puisse aimer davantage, aimer mieux, aimer plus Ah bien là, le Seigneur, il ne se laisse pas vaincre en générosité Il nous donne abondamment, sans compter Il vient en nous, aimer lui-même en nous Et si vous saviez l'importance de vos dons Merci à tous ceux qui ont déjà donné Continuez Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, leur petit don À la mesure de vos moyens Il n'y a pas de petit don en passant Je me suis mal exprimée Chaque don est important Parce que ça nous permet de continuer la mission de la victoire de l'amour Et quel grand bonheur d'avoir la possibilité d'annoncer cet amour tout-puissant à la télé C'est vraiment un grand cadeau Et Dieu lui-même, je pense, vient vous dire merci aujourd'hui De toute cette générosité Et tout ce que l'on sème, on le récolte Quand on sème des carottes, on récolte des carottes Mais si dans le don qu'on fait On vient faire une prière On vient faire une semence pour le royaume Le Seigneur a dit Ramassez-vous des trésors dans le ciel Là où il n'y a pas de termites qui viennent détruire Là où il n'y a pas de voleurs qui viennent voler De faire un don pour que l'amour de Dieu soit annoncé Eh bien, vous allez récolter de cet amour dans vos propres vies Dans vos propres cœurs, dans vos familles Et des petits miracles vont continuer de se multiplier Ça, j'en suis certaine Pour ma propre vie, vous savez J'ai été dans une communauté religieuse pendant 15 ans Et j'avais fait l'engagement d'une vie pauvre Où mon seul bien, c'était Dieu Quand j'avais besoin de choses matérielles J'en faisais la demande et ça m'était accordé Je pouvais acheter ce dont j'avais besoin Mais il n'y avait rien de superflu, rien de luxueux Jamais rien qui dépasse les pauvres limites de la pauvreté Et j'ai pu cultiver là un amour de l'essentiel Et c'est ce dont on va se parler la semaine prochaine L'essentiel Parce que, à l'approche de Noël C'est l'amour qui est l'essentiel Et c'est l'amour qui veut venir s'incarner dans nos vies Encore une fois, merci pour vos dons généreux Pour votre soutien Vous devenez missionnaires avec nous Pour que la bonne nouvelle soit annoncée Pour que l'amour se multiplie dans nos cœurs Et dans le monde Bonne journée Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi qu'appartiennent le règne La puissance et la gloire Pour les siècles et des siècles Amen Je continuerai à croire Même si tout le monde perd espoir Je continuerai à aimer Même si les autres parlent de haine Je continuerai à construire Même si les autres détruisent Je continuerai à parler de paix Même au milieu d'une guerre Je dessinerai des sourires Sur des visages en larmes Et je tendrai les bras À ceux qui se sentent épuisés Oui, je continuerai à croire Je vous parle encore une fois De ce magnifique cadeau du mois de novembre C'est une belle exclusivité de la Victoire d'amour Vous le voyez à l'écran Il est absolument magnifique Il s'agit de l'Ange de Noël Collection 2021 Il est en épin de lettres Et il est orné de petits zircons Et il est en cristal également Alors vous le recevrez avec un don de 25 $ Et si vous en voulez deux Avec un don de 40 $ Je vous rappelle que cet Ange de Noël Il est déjà béni Et ça se donne très très bien En cadeau pour Noël Alors je vous donne l'adresse La Victoire de l'amour Casse postale 120 Sucursale Boucherville À Boucherville Le J4B5E6 Je vous la redonne La Victoire de l'amour Casse postale 120 Sucursale Boucherville À Boucherville Le J4B5E6 Également par téléphone Par carte de crédit Du lundi au vendredi De 8h30 à 16h30 Dans le 514-523-4433 523-4433 Ou sans frais Le 1-888-811-9291 1-888-811-9291 Et aussi sur notre site internet Vous savez que c'est une façon très rapide Sécuritaire et efficace de faire votre don C'est le www.lavictoiredenamour.org Alors je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois Il s'agit de l'Ange de Noël Collection 2021 Il est en cristal Orné de petits zircons Et il est déjà béni Merci de tout coeur de ce que vous faites Pour la Victoire de l'amour Parce que vous savez que c'est grâce À chaque personne qui régulièrement Dis-moi je vais donner un montant À la Victoire de l'amour Afin que la parole de Dieu soit annoncée Et nous répondons à cet appel de Jésus Qui nous disait Allez de par toutes les nations Annoncer la bonne nouvelle Quoi de plus rapide que la télévision Et internet pour annoncer la parole de Dieu Merci de tout coeur Mon Dieu Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer Le courage de changer les choses que je peux Et la sagesse d'en connaître la différence Amen Bonjour, merci d'être là Merci pour votre amour Votre belle fidélité Manifestée si intensément Depuis le Téléthon Donc continuez de nous soutenir Vous savez, sans vous, impossible La parole transmise par les ondes Quelle belle oeuvre Et souhaitons-nous encore Voilà, des décennies et des décennies De Victoire de l'amour Merci encore pour votre soutien Dans l'évangile d'aujourd'hui Donc, on va parler de On s'en va dans une autre couleur De persécution N'est-ce pas? On va voir que toute persécution Jésus va nous le rappeler Est une occasion de rendre témoignage Donc, demandons à l'Esprit Saint Qui n'inspire pas les persécutions Mais qui soutient pendant les persécutions Donc, celui qui a inspiré cette parole de Dieu De venir habiter nos cœurs Afin que nous la recevions Et qu'elle porte du fruit Jésus parlait à ses disciples de sa venue On portera la main sur vous Et l'on vous persécutera On vous livrera au synagogue On vous jettera en prison On vous fera comparaître devant des rois Et des gouverneurs à cause de mon nom Ce sera pour vous l'occasion De rendre témoignage Mettez-vous dans la tête Que vous n'avez pas à vous soucier De votre défense Moi-même, je vous inspirerai un langage Et une sagesse à laquelle Tous vos adversaires ne pourront poser Ni résistance, ni contradiction Vous serez livrés Même par vos parents, vos frères Votre famille et vos amis Et ils feront mettre à mort Certains d'entre vous Vous serez détestés de tous À cause de mon nom Mais pas un cheveu De votre tête Ne sera perdu C'est par votre persévérance Que vous obtiendrez La vie Acclamons cette parole de Dieu Louange à toi, Seigneur Jésus Rappel d'une évidence Ce texte-là est dur à entendre Parce qu'évidemment, on n'aime pas entendre Vous se faire rappeler Qu'il y a eu des persécutions Il y aura des persécutions Et je vais en parler Il y a des persécutions Du fait qu'on est chrétien Mais il y a un aspect Consolation extrêmement fort C'est la pointe du texte On se souvient de la finale De Matthieu Je serai avec vous tous les jours Jusqu'à la fin des temps Je veux dire, on le sait On l'expérimente Mais Jésus en rajoute une couche Je serai avec vous Particulièrement Au moment des persécutions Directes Individuelles Qui vous visent personnellement D'abord Parlons un peu du retour de Jésus Vous savez On revient Chaque année Dans le cycle liturgique Sur la notion du retour de Jésus À l'époque de Jésus On était convaincu Que la première génération de chrétiens Ne mourrait pas En fait, le dernier apôtre Ne mourrait pas Avant de revoir Jésus Et on Comment dire On acceptait les persécutions On les vivait Évidemment, les persécutions C'est toujours dur à vivre Avec Chevillé au cœur Attaché au cœur Cette espérance extrêmement forte Que oui On va souffrir pour un temps Un temps qui est court Mais Jésus va revenir Et ce sera Et ce sera le retour de Jésus Donc Le thème des persécutions Le thème de la mise à mort De la mise à mort Des chrétiens Ça revient chaque année Dans le cycle liturgique Et c'est pour Toujours généralement Au mois de novembre Et c'est pour nous rappeler Que justement Dans la vie de l'Église Et dans la vie de chacun Chacune d'entre nous À des degrés divers Il y a cet aspect-là De tant des persécutions Or les persécutions Ne sont plus ce qu'elles étaient Si vous avez étudié Un petit peu l'histoire de l'Église Puis en fait juste D'entendre parler Lire les évangiles Les écouter Ça nous apprend des choses là-dessus D'abord persécutés Par les synagogues Les premiers à mettre à mort Les chrétiens Étaient leurs frères juifs D'accord Par la suite Les persécutions De la part des empereurs romains Parce que les chrétiens Refusaient de baiser la main La bague De l'empereur romain Donc là Néron et compagnie Qui va faire crucifier Et donner en nourriture Au grouminou Les chrétiens de l'époque Dans les cirques Dont notamment Saint-Pierre Mais Saint-Pierre le crucifiait D'accord Donc évidemment Au travers de l'histoire Il y a eu des persécutions Mais à partir du moment Où Constantin En 313 Se convertit L'empereur romain Les persécutions D'État Cesse Hé! Cesse! Non! Il y en a encore aujourd'hui Ailleurs dans le monde D'accord? Puis il y a encore Des milliers de chrétiens Des centaines Qui partout dans le monde Se font tuer Au nom de leur foi Et évidemment Les journaux Les journaux occidentaux Ne relaient pas Ce type d'informations Parce que Pour eux C'est considéré Presque un fait divers Dans la situation Du Québec en particulier Le Québec a été The priest-ridden province J'allais dire Presque Une église À ciel ouvert Où l'État La religion Jusqu'à Duplessis Jusqu'à la mort De Duplessis En 1960 Voilà Être québécois C'était être religieux Or c'est plus le cas C'est plus le cas Et on le sait Et vous et moi Et moi qui A eu 56 ans Ou 57 Je suis un peu mélangé Au mois de janvier dernier Je le sais Je vois Je vois l'évolution Nous sommes encore persécutés Et Jésus Jésus Nous assiste Notre persécution Comment dire Ce n'est plus des mises à mort Mais c'est des mises au silence Je le vois depuis 30-40 ans Et beaucoup d'entre vous aussi La prise de parole religieuse En particulier catholique Au Quai d'évêques Est de moins en moins considérée Jésus est là Il nous soutient Continuons à témoigner Et demandons à Dieu De nous bénir Lui qui est Père Fils Saint-Esprit Bonne journée Je vous salue Marie Pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus Le fruit de vos entrailles Est béni Sainte Marie Mère de Dieu Priez pour nos pécheurs Maintenant Et à l'heure de notre mort Amen En terminant Je tiens à vous remercier De ce que vous ferez Pour la victoire de l'amour Je vous rappelle que nos bureaux Sont ouverts dès 5h30 ce matin Et jusqu'à 16h30 cet après-midi Alors merci de tout mon coeur De donner des mains à la Providence Merci d'être des protecteurs de la foi Mais aussi des défenseurs de la foi Bonne journée L'exemple qui me vient souvent C'est quand on se blesse Et on se fait Il y a une cicatrice qui se forme Souvent on dit C'est guéri Mais ça se peut que la cicatrice reste Ou qu'il reste une marque Et je crois que pour le pardon C'est pareil Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada